Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, nous sommes toujours avec notre Federal Assault Chip. Je précise pour ceux qui arrivent, j'ai un piton. Certains vont commencer à me dire « Ah, t'as pris un Federal Assault Chip alors que tu pouvais avoir le piton. » Pourquoi t'as pas pris le piton ? Vous inquiétez pas, j'ai un piton. Le fait que j'ai pris un Federal Assault Chip, c'était parce que c'était un vaisseau de combat. Et donc, avec le nouveau matériel Thrustmaster que j'ai, c'est-à-dire le joystick, la commande des gaz et le palonnier au niveau des pieds, je voulais reprendre la chasse sans pour autant me retrouver avec un tout petit vaisseau, bien que ça puisse changer. Bien que ça puisse changer, je vérifie quand même que je suis toujours dans le cadre. Oui, ok. Donc voilà, nous sommes ici et donc, quels sont les premiers problèmes que j'ai pu constater sur le FAS ? Le canon au-dessus, le canon qui est au-dessus du vaisseau, c'est-à-dire qu'on a un canon large en haut, un canon large en haut, un canon large en bas, et deux canons médiums en bas. Le problème, c'est qu'il est extrêmement compliqué d'avoir... Enfin, il y a un très petit angle, en fait, entre le canon haut et les canons du bas. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à avoir tous les canons qui visent l'ennemi. Par conséquent, et compte tenu du fait que le vaisseau en lui-même est une grosse quantité d'énergie à disposition, je me demandais si je ne pourrais pas... Et là, donc, je vous demande votre avis, chers amis, et bien sûr, ce que vous, vous en pensez. Personnellement, c'est votre avis d'expert, tout simplement, en tant que moi, petit joueur personnel, entre petites personnes, si... Alors, on va essayer d'ouvrir, on va regarder s'ils n'ont pas ça en magasin. Au niveau des points d'emport, vous allez voir ici. Donc voilà, on a un canon en bas, et un gros canon... Un, trois, et deux, deux, vous voyez, en bas, et un troisième en haut. Et je me demandais, je me demandais, s'il n'était pas plus intéressant d'avoir, ici, Alors là, vous allez me dire, oui, mais en même temps, tu ne serais pas... Tu ne serais pas... Pardon. Tu ne serais pas... Merde, je suis en train de me confondre avec différents genres de touche. Tu ne serais pas en Gimbal Head, tu feras encore plus de dégâts. Effectivement. Pour l'instant, je vais essayer de rester sur le principe du Gimbal Head. Donc mettre un rayon... De toute façon, ce que je peux peut-être faire, c'est... C'est acheter ça. Je mets celui-là au hangar. Donc... Non, avant, je vais vous en parler, parce que vous voyez que ça coûte déjà assez cher. Mettre, donc, un rayon laser, un rayon, donc un laser fixe... Enfin, un laser continu. Qui fera plus de dégâts au comment... A tout ce qui est... A tout ce qui est... Pardon. Bouclier. Miser un peu plus sur les deux petits avec des multi-canons classiques. Et sur le troisième point d'emport, sacrifier le rang 3 pour mettre une arme de rang 2. Une arme de rang 2, mais là, on n'en a pas forcément. Qui serait, donc, une batterie de missiles. En tout cas, un type de missiles autoguidé à votre convenance. Donc, ça rendrait peut-être la vidéo un peu plus dynamique de voir les missiles, déjà d'une. Ils sont, malheureusement, extrêmement chers. Mais, ils ne me serviraient qu'en extrême. Extrême, extrême, extrême. Urgence. C'est-à-dire, contre les gros vaisseaux. Uniquement ceux qui me rapporteront, donc, largement de quoi payer ces missiles. Et pas les petits. Puisque, de toute façon, les petits subiront le courroux de mes multi-canons et de mon laser beam. Du coup, voilà. A vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, la principale peur que j'ai, la principale question qui me taraude, c'est de savoir, en fait, justement, ce système de missiles, a-t-il besoin, de la même manière que toutes les armes, de s'autoguider, d'être en vision ? Est-ce que c'est l'arme qui doit être dirigée vers cet ennemi ? Comme, par exemple, c'est le cas ici, par exemple, pour viser avec l'ennemi, j'ai oublié d'avoir le canon qui vienne dessus-dessus. Ou est-ce que mon viseur va s'accorder et donc, dans ce cas-là, tout va se mettre tout seul ? Est-ce que ça se passe avec mon viseur de vaisseau, le viseur classique, ou est-ce que ça se passe avec le viseur à la même manière que l'arme ? C'est-à-dire que le verrouillage, est-ce que, par exemple, si le verrouillage se fait sur une cible là, est-ce qu'il pourra tirer les missiles comme ça ? Ou est-ce qu'il doit viser d'abord comme ça, par exemple ? Parce que, dans ce cas-là, le problème serait le même. On aurait du mal à acquérir la cible pour le défoncer. Et donc là, forcément, il n'y aurait pas d'intérêt. Le souci étant, en fait, que je gaspille des munitions sans avoir une capacité de tir adéquate. Et l'objectif serait donc de résoudre ce problème. Donc, à vous de me dire ce que vous, vous en pensez. En plus, avec les différents plans d'ingénieur, on peut peut-être améliorer encore tout ça. 100 d'entre vous vont sans doute me dire, mais un railgun, le problème serait le même. En plus, il est fixe et donc je serai encore, encore une fois, dans l'incapacité de toucher l'ennemi. Je ne sais pas non plus si les missiles sont utiles en PVE. Parce que beaucoup de vaisseaux en face ont des paillettes, ont des contre-mesures. Donc, je suis inquiet à ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des informations à ce sujet ou pas. Quoi qu'il en soit, moi, je m'en remets à vous, chers amis. Et nous allons reprendre l'épisode classique. Hop, hop et hop. Donc, il faut aussi que je corrige tous les hops que je puisse dire. Ça, c'est vraiment une nécessité aussi. Ça ne va plus dans ma tête une fois que je commence à balancer des hops. J'ai des primes à prendre partout, c'est vraiment génial. T'as pas de mission, ça aurait bien été corrigé de tout ça. Je suis dans la merde, je suis baisé, je suis niqué. Si vous voulez pas me donner des missions. J'ai pas vu. Ah, putain, Diamond Vision. Diamond Vision. Bon, je vais toutes les prendre, c'est pas grave. Diamond Vision, Diamond Vision, Diamond Vision. Mission annexe. Là, il va me falloir un VRS, donc je n'en ai pas actuellement. Certains d'entre vous m'ont dit faire venir le Python. Effectivement, je vais peut-être faire venir le Python. Mais une fois que j'aurai emmagasiné assez assez d'argent. Ça, c'est le véritable nerf de la guerre, chers amis, vous savez bien. Donc là, on est bon. Je peux retenter le coup vu que j'ai pris quelques... Apparemment, il faut que je prenne des missions pour que ça active la régène. Euh, c'est pas si efficace. On va faire deux ou trois fois, on va vérifier. Non. Je change de marché. Non, je voulais quitter le marché. Non, qu'est-ce que tu me fais ? Oula, l'interface a planté. Oh ! Je veux quitter ! Ça y est, l'interface est revenue. Ok. Pas de nouvelles ! Ok. Bon, on va faire comme d'habitude, chers amis. On va quitter la session. Pardon, je me trompe de bouton. Échappe. Sauvegarder, revenir en venue principale. On va relancer une session, ainsi de suite. Ça devrait avoir rechargé. Si ça n'a pas rechargé cette fois-ci, je passe à autre chose. Pour rappel, dans les groupes privés, vous pouvez m'ajouter en groupe privé, chers amis. Tout simplement, ouvrir une nouvelle session de votre parti. On va passer sur Heisenberg en premier. Ensuite, on ira voir sur Rodrigue. Ce sont les deux personnes qui m'aident le plus possible. D'ailleurs, à ce sujet, apparemment, ils sont plus ou moins intéressés par le post de Modo sur le Discord. Le Discord, il va bientôt sortir. Je ferai une vidéo pour ça. Malheureusement, ce week-end, je ne vais pas être disponible du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne vais même pas pouvoir mettre les vidéos en ligne. Vous aurez une vidéo explicative pour tout ça, vous n'inquiétez pas. Je vous annoncerai ça de façon, de manière à ce que tout le monde soit au courant. Rien de grave, je vous rassure. Mais je ne serai pas là. Je ne serai pas là du tout. Je ne serai même pas devant mon PC. Je ne serai même pas si j'ai remis mon PC portable. Donc, on verra. On verra. Tu verras, tu verras. Tu recommenceras. Tu verras, tu verras. La vie, c'est fait comme ça. Tu verras, tu verras. Est-ce que cette fois-ci, ça marche ? Ça ne marche pas, on part directement vers Diamond Vision. L'avantage aussi, ce serait de pouvoir être en mesure de défoncer rapidement tout vaisseau nous attaquant. Et ensuite, si ça nous intéresse, d'aller nous-mêmes chercher la merde. Apparemment, avec les ingénieurs, il y a aussi d'excellents modules, enfin d'excellentes améliorations pour les modules de coq. Les améliorations de coq. Donc, extrêmement intéressant à améliorer aussi ça. On verra, encore une fois, si c'est disponible ou pas pour nous. C'est-à-dire, si on est vraiment en mesure ou pas de les prendre. Il est possible qu'on n'ait pas accès à ces choses. On m'a aussi prévenu. On m'a aussi prévenu, chers amis, que les missions de transport de données qui rapportent des objets ne seront pas indiquées. C'est pour ça qu'il faut aussi, assez rapidement, que je crée une soute, soit une soute, soit autre chose, dans ce vaisseau. Ce qui n'est pas du tout dans mon intérêt. C'est pourquoi je vais sans doute ramener le piton. Piton qui sera en mesure de gérer tous les problèmes de soute de ma vie. Voilà ! Mais j'aimerais rester au-dessus des 3 millions, des 10 millions avant de faire quelque chose. Et comme j'ai 2 millions déjà d'armes pour améliorer ce vaisseau si possible, enfin potentiellement avec ses canons, j'aimerais éviter. Mais apparemment, oui, en termes d'énergie, c'est vrai qu'en termes d'énergie, j'en ai un paquet. Donc je me dis que supprimer peut-être 3 rayons, 3 bim rayons, et passer sur 1, 3, pardon, 3, 3 rayons, merde. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas les bursts, ce n'est pas les bim. Bref, vous voulez les petits canons à rayons, là, les piou 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 piou, pas les bursts, pas les bursts qui font piou piou piou, pas le rayon qui fait piou piou, mais le truc classique. Hop. Oh, c'est bon, on ne me parle pas de ma vitesse. Là, tu peux me parler de ma vitesse. Ok, on est bon. Vous avez raison, il y a un bouton, chers amis, pour aussi déverrouiller le fait que l'objet soit caché. Il faut juste que je le trouve. Il faut juste que je le trouve. Et limite, on va les faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Je coupe les moteurs ensuite. Euh, non. Commande. Non, pas là. Cool, là, du moteur. Ah oui, d'accord. Du moteur. D'accord. Bizarre. Euh. Changement de mode, peut-être là-dedans. Non. Non, 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 non. Non. Euh. Merde. Je ne vois pas du tout où je suis. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe en face de moi ? Ah, ça a coupé le... D'accord. Bon, on va faire ça vite fait, chers amis. On va faire ça vite fait. Crac. On a vu que c'était plus ou moins dans vol d'hiver. Non, ce n'est pas ça. Visé, peut-être. Cibler le prochain système de l'itinéraire. Voilà. Ok, je sais où est-ce qu'il est maintenant. Il faudra juste que je m'en souvienne. Euh, ok. Bon. Euh, boum. Pleine puissance, monsieur Zulu. On booste. Et apparemment, Signe méfait est en guerre civile. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai sans doute déjà des groupes copains sur place. Et maintenant qu'ils sont en guerre civile, je peux peut-être grind. Je peux peut-être faire que du combat. Euh, j'ai une session. Ah, non. J'aurais aimé avoir votre réponse avant. Bon, bah, tant pis. On va attendre une semaine. Il ne va pas rester une semaine en combat, malheureusement. En guerre civile. Tant pis. Je n'aurais pas votre avis. Je veux absolument avoir votre avis. De toute façon, cette chaîne se base sur, justement, vos retours. D'où le hors-série sur Robocraft. Suite à vos retours. D'où le fait que je vous demande à chaque fois quelle série vous voudriez voir. Euh, d'ailleurs, très mauvaise nouvelle. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais, euh, Vampire et, euh... Call of Tulu ne sortiront pas avant la fin d'année. Et comme j'ai déjà dit, quand ils annoncent la fin d'année, souvent, en suite, c'est repoussé au début d'année. Et c'est ça qui m'embête le plus dans l'histoire. Euh, mais enfin bon. Euh, toujours pas de nouvelles pour South Park. Toujours pas de nouvelles, euh, pour, euh, Massive et Andromeda. Je ne sais pas si je pourrais le faire ou pas. Euh, on verra de toute façon le moment venu. Euh, c'est, euh, fin mars de mémoire, hein. 25 mars, 24 mars. On verra le moment venu. Euh, est-ce que vous voudriez le voir ? Je sais que vous, vous qui regardez la série, enfin, vous qui me suivez sur la chaîne, vous voyez que je fais énormément de jeux qui se passent dans l'espace. Par conséquent, ouais, ce serait peut-être une des... Un des must-have de la chaîne, si je puis dire, hein. En tant qu'RPG espace, c'est un des meilleurs, une des meilleures sagas, un des meilleurs jeux, euh, potentiellement, vu qu'apparemment, ce serait un des meilleurs de la saga. Euh, selon les devs, bien sûr, encore une fois, ils vont pas dire que c'est le pire, hein. Ah, par contre, j'ai l'impression que plus je tourne. Non, là, il y a un problème. C'est pas sur ça que je suis censé viser, moi. Là, il y a un problème, il y a un problème. Donc, je croyais que j'avais visé ça, pourtant. Ok, voilà. Voilà ce que je voulais. Savoir où était la... la station vis-à-vis de l'angle de la planète. Vis-à-vis de la rotation de la planète, précisément. Ok, les instruments sont en marche. On va mettre un petit peu de lumière, parce qu'apparemment, on va être à la limite. Alors, j'espère. Je vous ai parlé, vous savez, de l'éclairage de la planète. Honnêtement, j'espère que ça va être corrigé. Enfin, j'espère que ça va être... mis à jour. Oh, on est en anarchie, en plus ! Oh ! Ben oui, on est en guerre civile. Oh, ça va être... Ça va être coton de repartir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a potentialité de faire de ce FAS ? Parce que le FAS, c'est très compliqué à mettre en oeuvre. Il a des boucliers. C'est... Ils sont faits en feuilles de bambou, on va dire. Non, je sais pas, ça se dit. Non, feuilles de palmier, on va dire. On va dire plutôt en feuilles de palmier, c'est mieux. Feuilles de bambou, Marcus Bonus 2017. Non, il a des boucliers, mais c'est des boucliers qui sont en carton. Vraiment en carton. C'est pour ça que je voudrais avoir un gros, gros burst de dégâts avec des lance-missiles. C'est-à-dire que si jamais je vois quelque chose qui soit trop gros pour gérer ce que j'ai, je bim ces rayons. Un coup de laser bim, tout simplement. Et une fois que j'ai bim ces rayons, ben écoutez, je... Je bourre le reste, quoi. J'ai pas d'autre moyen de le dire. Je bourre absolument le reste à coup de missiles et je m'assure que ce sera rapide. Parce que les missiles font des dégâts monstrueux, mais ont un prix extrêmement élevé, chers amis. Je le rappelle. Je crois que c'est 10 000 la recharge de crédit pour les missiles. Ce qui a un prix hallucinant. Et à côté de ça, c'est que les missiles. Il y a les lances-torpilles. Les torpilles, il n'y en a que deux par chargeur, je crois. Deux ou quatre. C'est-à-dire deux dans l'arme et deux en chargeur. Je crois. Je crois. Donc, rendez-vous compte de la chose. Et ça coûte extrêmement cher. Par contre, ça fait masse dégâts. Quoi ? J'ai 200 kilomètres à faire un coup de propulseur. Ce ne sont plus des propulseurs, c'est des propulchieurs à ce niveau-là. Voilà. On va attendre un petit peu. On va monter au-dessus de 50. Au-dessus de 60 même. Et là, on est bon ? Hop ! Je crois que j'ai décroché à... Oh ! Oh, ne va pas trop vite. Marcus ? Voilà, c'est bon. Ok. On a réglé le problème. Initialisation de la descente, c'est bon. Ok. 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 Là, ça commence à faire très très vite. Allez ! Pleine puissance à l'avant. Enfin, dans les moteurs à l'avant. Voilà. Ah là, tu le sens le coup de frein, là. Ok. On y va en douceur, chers amis. Parce qu'il ne faut pas se cracher non plus. Il y a la même vision. Hop. Crac. J'imagine que c'est moi la grosse plateforme là-bas. En approche. C'est quand même beau, les vaisseaux impériaux. On fait bien d'augmenter un petit peu cette réputation. Parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Ils sont vraiment très 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 beaux. Ça donne envie un petit peu. Ça donne envie. Eh merde, je ne suis pas dans la bonne... Ah bah si, c'est la bonne. J'ai la 6, moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'à la 7 ? Ah, c'est un orca. Je crois. Ouais, il me semble que c'est un orca. Hop, je vais me mettre dans l'axe. Hop, je sors les trains d'atterrissage. Crac. Hop. Et voilà, atterrissage parfait, chers amis. Ok, bon. Ça se passe plutôt bien en soi. Ça se passe plutôt bien en soi. Service de spatioport après être rentré dans l'hangar. C'est extrêmement important. J'ai envie de voir ce qu'ils ont en équipement. Je vais faire le plein. J'ai envie de voir ce qu'ils ont en équipement. Même s'il faut que j'enlève une coque pour mettre en ce moment, juste en ce moment, un... Comment que ça s'appelle ? Un... Merde ! Une soute. Voilà, je vais y arriver. Optionnel. Renfort de coque, renfort de coque. Là, il va bien vouloir me donner un compartiment de soute. Ah putain, ils ont donc des niveaux 1. Que 2 de cargaison, c'est rien. Que des niveaux 1. Ok, ça pue du cul. Et en termes d'armes, vous avez quoi ? Par exemple, si je voulais remplacer ce multicanon par autre chose. Forcément, vous n'avez rien. Ok, bon bah c'est pas grave. Merci quand même. Tableau de mission, on ne va pas s'emmerder. Mes amis, on ne va pas s'emmerder du tout. Information secrète. Bonjour. Ok. On est passé au niveau cordial avec eux normalement, mais ça ne se voit pas. Ça y est, ça se voit. Hop. De toute façon, on ne donne pas beaucoup de fric. Ce qui fait qu'on est passé à combien ? Je n'ai pas vu à combien quantité. 56% du rang des cuillers. 517% amical. Bon, ce n'est pas extrêmement... Alors, attendez. Aditi. Pew. 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 Beaufoy work. Ça ne m'intéresse pas des masses. Livraison de données économiques. Impérial cartographique. C'est où ça ? Oh non, je n'ai pas envie de taper sur l'appareil cartographique. Récompense. Pratiquement 2 millions. 24 vaisseaux de la fédération. Mais tu es sérieux, bonhomme ? Et donc, vous voyez, si je ne peux pas les faire, celle-là, sans doute, c'est parce qu'il y a... Euh... Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la réputation, d'accord ? Ok, voilà. Celle-là, par exemple, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas la cargaison disponible. La capacité en tout disponible. Parce que, tout simplement, j'ai de la récompense à la fin. Je ne peux pas dire, non, je refuse la récompense pour plus. Plus. Plus de réputation ! Ok. Là, ils n'ont pas de mission, carrément. Ils n'existent plus, ceux-là. Ce n'est pas grave. Ok. Bon, on en est où dans les pieds, chers amis ? On est à 22 minutes. Moi, je vais vous laisser là. Je ne vais faire qu'un seul trajet. Comme ça, je vais maximiser le temps que j'ai pour tout ça. En tout cas, les amis, j'attends votre avis sur l'armement et l'équipement de ce vaisseau. Je pense que rajouter un beam laser accompensera les deux... Enfin, les trois lasers. Vu qu'en termes de puissance, ce sera sans doute bien plus soutenu. Vu que j'aurai un tir nourri. C'est-à-dire qu'il y a un tir constant sur l'ennemi. Donc, je pense que ça peut potentiellement être beaucoup plus efficace. Surtout que j'ai la capacité de munition en plus. Enfin, j'ai la capacité d'énergie en plus. Et surtout, avec un canon, je pense que j'aurai beaucoup moins d'énergie prise. Si je ne rajoute que des mini-multicanons derrière. Et des roquettes au-dessus. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous, vous en pensez, chers amis ? Dites-le-moi dans les commentaires. J'attends votre avis. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada